Alors ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un, j'aimerais dire à une personne que dans la vie, on ne réussit pas seul. Oui, tu as besoin des autres pour tes projets. Et très souvent, en milieu chrétien, on entend une affirmation qui, à mon sens, n'est pas tout à fait juste. On dit « je n'ai pas besoin des autres, je peux tout faire par moi-même » ou alors « je ne compte que sur le Saint-Esprit » et cette affirmation me dérange un peu. Quand la Bible nous dit, le petit verset que nous allons lire maintenant, dans 1 Corinthiens 18, où Paul dit « maintenant donc Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu, si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps » et je vais avancer un petit peu au verset 25 qui dit « afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres également soient les uns des autres ». Au verset 27, Paul nous dit « vous êtes le corps du Christ et vous êtes tous ses membres, chacun pour sa part ». Donc l'humilité consiste à comprendre que l'autre est une valeur ajoutée dans ma vie. Savez-vous qu'il y a un type de clé dont on a besoin pour avancer ? Ça peut être des compétences, ça peut être un enseignement, ça peut être la sagesse, ça peut être une connaissance et tu as besoin de ces clés pour ouvrir un type de porte dans ta vie. Et parfois, ces clés, tu ne les as pas forcément toi-même et tu as besoin d'aller consulter les autres pour télécharger ce que Dieu a investi en eux afin de pouvoir amener tes projets à un autre niveau. En fait, les autres sont comme des escaliers qui nous mènent au succès et tu as besoin de le comprendre, tu as besoin de réaliser que l'autre n'est pas ton ennemi. Bien évidemment, tu n'es pas appelé à collaborer avec tout le monde parce que nous devons avoir le discernement qui nous montre en fait vers qui, qui sont les bonnes personnes vers qui Dieu veut nous emmener. Et ce discernement s'acquiert par la parole de Dieu, par l'intimité avec le Saint-Esprit où nous apprenons à filtrer les autres au regard de la parole de Dieu. Et j'aime bien ce que la Bible nous dit dans Proverbe 18 au verset 20, les projets de l'homme s'affermissent par les conseils. Et le Proverbe 12, 15 nous dit, la voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Et il y a une autre version qui dit, celui qui collabore avec les autres est sage. Donc Dieu lui-même dans sa pensée, Dieu lui-même dans la parole de Dieu a prévu que tu t'appuies sur les autres. Alors arrête de te limiter, arrête d'être dans une sorte d'orgueil où tu n'arrives pas à demander de l'aide parce que tu as peur d'être déçu, parce que tu as peur qu'on puisse te trahir. Fais confiance à Christ dans la vie des autres et tu verras que tu pourras aller de l'avant. J'aimerais donner un autre verset dans Philippiens 2, 3 qui nous dit, ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est très important. Quand tu regardes l'autre comme étant au-dessus de toi-même, tu comprends que l'autre est assurément une valeur ajoutée dans ta vie et que tu as besoin de ses compétences, tu as besoin de ce que Dieu a mis en lui pour pouvoir amener tes projets à leur manifestation. Parce que la Bible nous dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, la révélation de ce que Dieu a investi en toi. Alors si ton voisin, si ton prochain peut t'emmener à révéler ce que Dieu a mis en toi, va t'associer à lui et tu verras que tu iras plus loin dans la vie. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour Chez Vous sur ENCI TV.